Musique Simplement un chiffre, Sao Paulo, 10 millions d'habitants étaient vaccinés en 5 jours. Musique La personne née était un personnage absolument extraordinaire. C'était un médecin militaire, un épidémiologiste de terrain, de brousse. Il fallait aller dans la brousse, au plus près des besoins, au plus près des problèmes. Et il avait, je dirais, une personnalité forte qui lui permettait de prendre des positions quelquefois non orthodoxes par rapport à l'époque ou par rapport à la mode de l'époque. Et il a eu l'occasion dans les années 50, 60, de rencontrer Charles Mérieux. Puis il a toujours été proche des médecins militaires. Il se sentait très proche d'eux parce que des gens de terrain. Et leurs routes se sont croisées en 62 au Sahel, où la peçonnie lançait des cris d'alarme pour qu'on s'intéresse aux problèmes, aux mortalités extrêmement importantes de méningite au Sahel, et notamment lors des fameux pèlerinages à la Mecque, qui s'avéraient catastrophiques. Et aucun industriel n'a voulu relever le défi de préparer un vaccin méningite pour le Sahel. Je dirais que ça peut se comprendre au plan industriel. Ce n'est pas un marché, pas forcément rémunérateur. Donc je ne le fais pas. Et Charles Mérieux relève le défi. Donc une collaboration très étroite s'établit entre Charles Mérieux et le général Lapessoni. L'Institut Mérieux commence à produire en routine, si on peut dire, du vaccin méningot pour les vaccinations autour du Sahel. 74, c'est le mois d'août. Charles Mérieux prend les nouvelles. Vous savez qu'il était gros consommateur de journaux, de nouvelles. Et là, ça se passe à la radio. On parle de cas de méningite au Brésil. Et il entend parler qu'on pense que c'est le type africain qui n'avait jamais sévi sur le continent américain. Charles Mérieux appelle le général Lapessoni et y partilico pour le Brésil et Brasilia. Parce qu'à Brasilia se tient une conférence de presse avec de très, très, très nombreux journalistes de la presse mondiale. Sous la présidence du ministre de la Santé. Il y a eu 4000 morts en quelques jours à Sao Paulo. C'est bientôt le festival, c'est bientôt le carnaval à Rio. Que va-t-on faire ? Et le médecin commence à parler, peut-être qu'on pourrait faire de la vaccination. Et là, le médecin général Lapessoni, expert au MS, témoigne qu'il y a effectivement un vaccin de type A qui a été mis au point. Mais qui n'est pas disponible en quantité pour le moment. Mais le vaccin est mis au point et peut-être produit. En août, le ministre Machado, dit Almeda, vient à Lyon pour voir les laboratoires qui ne connaissent pas, les laboratoires de Marseille-Étoile. Et le ministre en prend la parole, il parlait assez bien le français. Et il remercie donc l'Institut Mérieux pour l'effort de production qui a déjà été fait. Mais il dit, c'est bien insuffisant, il faut au moins 60 millions de doses. Et je me rappelle qu'on s'est tous regardés en disant, il se trompe d'un zéro, ça doit être 6 millions. Et c'était pas seulement 60 millions, c'était finalement 90 millions de doses. 90 millions de personnes qui ont été vaccinées. Et c'est à partir de là qu'au fur et à mesure que les lots de vaccins étaient produits dans ces cubes gigantesques, a été établi un véritable pont aérien entre Marseille-Étoile et les villes du Brésil. Et il a pris conscience de l'importance de la logistique. Monsieur Mérieux, avant la logistique, je crois qu'on lui aurait posé la question, il n'aurait pas eu la réponse. Il ne connaissait pas la définition. Mais là, brusquement, il se dit, les médecins, c'était bien. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce dispositif rigoureux, tout cet engagement autour, ça aurait été un échec. C'était le pont aérien établi entre Lyon et le Brésil. C'était la chaîne du froid qu'il fallait absolument garantir, non seulement pendant le transport par avion, mais aussi pour l'approvisionnement des postes multiples de vaccination. Simplement un chiffre. Sao Paulo, 10 millions d'habitants étaient vaccinés en 5 jours. Les postes de vaccination étaient dans la rue lorsqu'il n'y avait plus de possibilité d'accueil dans des bâtiments. C'était signalé par des grandes banderoles. Donc la logistique, c'était extrêmement important. À l'époque, on vaccinait avec le Pédojet, donc la maintenance des équipements de vaccination. Et il faut savoir quand même, ce qui a été assez exceptionnel, c'est que malgré ces conditions, je dirais, un peu spéciales, vaccination des postes de vaccination dans la rue, vaccination de masse, il n'y a pas eu d'incident. Et les opérations de vaccination ont été bien conduites. Et les opérations de vaccination, c'est un peu spécialement d'accueil, c'est un peu spéciale, c'est un peu spéciale, c'est un peu spéciale, c'est un peu spéciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !